Bonjour à tous, c'est Alex. Petite vidéo pour les possesseurs d'une GS qui veulent investir dans une sacoche de réservoirs autre que celle officielle BM. Donc moi j'ai choisi la SW Motech pour la GS. On voit bien ici le petit sigle GS, mais aussi sur le petit sac qui est vendu avec, donc GS. Donc déjà d'emblée on voit qu'elle est de bonne facture, qu'elle est bien solide. Il y a deux poches latérales avec une petite borne réfléchissante ici et ici. Et en face il y a aussi une autre pochette. Ensuite quand on ouvre, on trouve un filet par ici, qui se ferme. Et une autre poche à scratch. Sur les côtés, il y a d'autres filets. Donc ici elle est en position 16 litres. Et pour la passer en position 22 litres, il suffit d'ouvrir la fermeture par ici. Et d'ouvrir le soufflet. Voilà. Donc il faut savoir que quand on achète cette sacoche de réservoir, il faut acheter aussi l'anneau de réservoir SW Motech. Donc moi j'ai une GS avec un Keyless. Donc il faut prendre l'anneau de réservoir spécial Keyless. Donc c'est celui-ci. Donc c'est vendu dans cette boîte. Il faut prendre l'anneau de réservoir qui se compose en deux parties, partie plastique et partie métal. La tournevis Torx. Donc il faut enlever les quatre vis ici, là, là et là. Donc parce qu'en fait, l'anneau de réservoir se pose comme ceci. Ensuite, on installe les quatre anneaux fournis avec la sacoche. Et on vient mettre les vis dans les trous. Et on serre. La valise est vendue avec un support qui va se fixer justement sur l'anneau de réservoir. Donc ce support se présente sous cette forme-là. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'il faut faire quatre trous à l'intérieur de la sacoche. Je vais vous montrer où il faut faire des trous. C'est par ici. On ouvre le scratch. Et donc il faut percer quatre trous à ces endroits. C'est fourni avec un repère. On ne peut pas se tomber, franchement. C'est assez simple. Et ensuite, on vient visser avec une clé Allen ces quatre vis. Et donc il faut que cette partie ici s'enclenche sur l'anneau de réservoir. Comme on entend un petit claque. Donc au niveau position de conduite, comme vous le voyez, ça ne gêne pas. Au niveau rayon de braquage, c'est bon aussi. Ensuite, pour l'enlever, il suffit de tirer sur la languette. Ici. Et ça s'enlève tout seul. Donc moi, je préfère l'utiliser avec la poignée qui est ici. Pour la porter, tout simplement. Sinon, elle est fournie avec une sangle. On met la sangle par ici. On peut se balader avec. Sous-titrage Société Radio-Canada